Bonjour la belle diaspora, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je reporte ta merveille, si tu es nouvelle ici, sois la bienvenue. Mon nom est Marcel-Angèle Abomuela, je suis coach de vie certifié depuis 2016. Et sur cette plateforme, je me suis donné pour humble mission d'encourager, de booster et même d'accompagner la femme qui vit dans la diaspora, celle-là même qui a pris la ferme décision de réussir sa vie loin de chez elle. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une intelligence, l'intelligence artificielle. Et pourquoi est-ce que cette intelligence est utile pour les femmes? Il est dit depuis la nuit des temps que les hommes aiment être à l'avant-garde de tout. On dit qu'ils aiment avoir la première place et même parfois qu'ils aiment occuper toute la place. Regardez quand un homme partage un fauteuil de deux places avec une femme. Regardez comment est-ce qu'il s'installe. On dirait le roi de ce fauteuil. Blague à part, même au travail, les hommes sont ceux qui ont tendance à avoir les meilleures fonctions avec les meilleurs salaires en comparaison à leurs collègues femmes de la même compétence. Mais ce que nous savons tous, c'est que la femme a aussi énormément de compétences. Il y a même des études qui disent que les hommes réfléchissent dans une case à la fois, alors que les femmes savent réfléchir dans plusieurs cases de façon simultanée. À la maison, par exemple, pendant qu'elle court derrière un enfant, il y a un minuteur dans sa tête qui lui rappelle qu'il y a une marmite au feu et il ne faut pas que la marmite brûle. Et c'est aussi pendant ce moment-là même que son homme approche pour lui demander si elle a vu, si elle a aperçu la chemise qu'il portait hier parce qu'il ne sait plus où il a accroché. Vous voyez, la femme est multitâche, même au travail, elle est autant multitâche. C'est pour ça que ma conclusion est que la femme a besoin d'aide. Oui, elle a besoin d'aide au niveau de sa réflexion. Au travail, elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'aide pour créer son contenu. Elle a besoin d'un assistant pour sa réflexion. Et à la maison, elle a besoin d'aide pour chercher facilement et rapidement une recette qu'elle n'a pas trouvée dans son livre habituel. La femme a besoin de l'intelligence artificielle. Oui, la femme a besoin de l'intelligence artificielle. Et les dames, c'est un appel à nous toutes. Nous devons nous y mettre. Nous devons y penser. Pas seulement penser, nous devons nous en informer. Et nous devons même nous former. Parce que, vous savez, si on ne le fait pas, il va arriver un moment où ils vont encore avoir une excuse pour prendre toutes les places, pour prendre les meilleurs salaires, parce qu'ils seraient allés devant, parce qu'ils auraient pris la première place dans la compréhension de l'intelligence artificielle. Écoutez, le 30 septembre 2023, je suis en train de préparer une conférence pour ce jour-là. Et durant cette conférence, je parlerai à la femme qui vit dans la diaspora, au niveau professionnel, parce que l'autonomisation est vraiment un outil qui va nous aider à émerger, qui va nous aider à apporter des solutions dans les pays qui nous accueillent et même dans nos pays d'origine. Prenez cette formation. Pendant cette formation, je vais parler, ça va devenir franchement une masterclass. Je vais aussi parler de deux intelligences que nous devons maîtriser si nous souhaitons réussir nos carrières professionnelles loin de chez nous, à l'étranger, surtout en Occident. Ne manquez pas ceci, ne manquez pas cette conférence, inscrivez-vous. Je vais vous laisser dans le premier commentaire, je vais vous laisser le lien pour votre réservation. Venez nombreuses, mes belles, vos vies vont vraiment changer, surtout si vous souhaitez vous repositionner en 2024 dans le cadre de votre vie professionnelle. Inscrivez-vous, mes belles, écoutez la belle diaspora, que Dieu vous bénisse, moi, je vous aime.